Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouveau numéro de l'Histoire avec une grande hache. Aujourd'hui nous parlons d'une guerre finalement assez peu connue du grand public, mais qui eut des répercussions considérables sur le 19ème siècle et surtout le 20ème siècle. Il s'agit de la guerre de 1870. Je suis originaire de l'Est de la France, entre Belfort et Montbéliard. Et si Belfort est connu actuellement, surtout avec ce qui se passe autour des usines Alstom, c'est aussi grâce à son lion, une statue colossale sculptée en dessous du fort de Belfort par Auguste Bartholdi, celui-là même qui, avec Gustave Eiffel, créa la Statue de la Liberté. Ouais, 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 celle qui est à New York, ouais, c'est lui, et Gustave Eiffel. Alors, pourquoi ce lion ? Eh bien ce n'est pas pour faire de la publicité à une barre chocolatée bien connue, ou encore à une marque de voiture dont l'origine géographique est assez proche, parce qu'elle vient de près de Montbéliard, cette voiture en question, enfin cette marque de voiture, ni en hommage à un film de Disney. Non, il s'agit en fait d'un haut lieu de la guerre de 1870. Une place forte qui a résisté à l'ennemi, et ce jusqu'à la fin de la guerre, avec une ténacité et un courage remarquable. D'où d'ailleurs la sculpture de ce lion censé représenter le courage de ces hommes qui ont tenu Belfort, face à l'ennemi. Tout ça pour vous dire que dans l'Est de la France, le souvenir de cette guerre reste encore vivace, mais pas forcément dans le reste du pays. Du coup, c'est pour ça que je me suis dit que ça aurait été intéressant de faire une vidéo là-dessus. Alors, qui se pose pendant cette guerre ? Eh bien, il s'agit principalement de la France, dirigée alors par Napoléon III, ainsi que de la Prusse, Prusse gouvernée par Guillaume Ier, Wilhelm der Erste, et ayant pour Premier ministre, Minister Président, un certain Otto von Bismarck. Pour expliquer tout cela, il y aura trois parties. La première partie va nous définir le contexte, comment et pourquoi on est arrivé à cette guerre. La deuxième portera sur la guerre en tant que telle. Et enfin, la troisième partie nous expliquera les conséquences de la guerre de 1870. Alors accrochez-vous, car heute werden wir auf Deutsch sprechen. Ja. Quoi ? Vous voyez les sous-titres. Ah, ok. Ah, le 19ème siècle, le siècle du progrès avec les machines à vapeur, par exemple, qui font fantasmer tous les fans de steampunk. Machines à vapeur avec tous les problèmes de pollution et de maladie du charbon qui vont avec. Comme la silicose, qui rallie petit à petit votre capacité à respirer. Eh oui. Ah là là, quelle époque. Quelle époque. C'est aussi le siècle de l'affirmation du capitalisme comme modèle économique, dont on voit actuellement toutes les limites. Ainsi que l'apparition des premiers mouvements sociaux. Les petites batailles entre patronat contre salariat, vas-y que je fais la grève, vas-y que je ferme une usine, etc. Déjà deux siècles que ça dure les mecs quand même. Deux siècles. C'est également l'apparition du marxisme. Marxisme qui va donner au 20ème siècle les régimes soviétiques. Là aussi c'était pas terrible. Et bien sûr, c'est surtout le siècle des mouvements nationalistes qui sont en effervescence. Et concernant le nationalisme extrême, c'était littéralement de la merde. On a vu ce que ça donnait dans les années 40. Ouais, vous savez, c'est la période que tout le monde appelle les heures les plus sombres de notre histoire. C'est quand même pas terrible, vas-y de même si avec l'infinement. Toutefois, à cette époque, les revendications nationalistes s'accompagnent bien souvent de visées démocratiques. Certains peuples comme les français se révoltent contre la monarchie. Encore. D'autres vont essayer de s'unir ou de se réunir en une seule nation. Comme les Belges, les Grecs, les Italiens ou encore les Allemands. En 1848 a lieu le printemps des peuples. Partant depuis Paris où la monarchie constitutionnelle est renversée, un vent de liberté souffle sur toute l'Europe. Et de nombreux peuples manifestent ou se révoltent pour demander soit une constitution, soit une nation, soit les deux. Dans tous les cas, les révoltes sont réprimées. Excepté en France. France qui redevient une république pour la deuxième fois de son histoire. Après bien des péripéties politiques dont je n'ai pas le temps de vous expliquer, les français élisent comme président de la république un certain Louis Napoléon Bonaparte, neveu de Napoléon I. Et c'est une élection au suffrage universel masculin. Et oui mesdames, malheureusement pour vous, à cette époque, vous n'aviez pas le droit de vote. Et non. Ah, le 19ème siècle. Vous êtes sûr de le trouver toujours aussi bien ce siècle ? Ah bah oui, parce qu'au moins les grognasses restaient au four d'eau et arrêtaient de nous casser le... Non, 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 j'ai rien dit. C'est donc Bonaparte qui devient le premier président de la république française. Puis en 1852, suite à de vives tensions politiques entre le président de la république et l'Assemblée nationale, Louis Napoléon Bonaparte, dont le mandat arrivait bientôt à échéance et qui finalement trouve que le pouvoir, c'est quand même pas si mal, décide d'opérer un coup d'état. Coup d'état qui réussit et qui est sanctionné par un plébiscite. Ou un référendum si vous voulez. Et à ce plébiscite, on demande au peuple français s'il est d'accord avec les actions que vient de mener Louis Napoléon Bonaparte. Et les français sont majoritairement d'accord. Et il n'y a pas d'élection truquée ou des choses comme ça, non, non, non. C'est bien un choix de la part du peuple. Et c'est comme ça qu'on passe de la deuxième république au second empire. Le président devenu empereur sous le nom de Napoléon III aura une politique très active. Tant au niveau de l'aménagement territorial, c'est sur son ordre que Paris est transformé par l'oeuvre du baron Haussmann, par exemple. Qu'au niveau diplomatique. Bon, je vous passe à ces détails. Mais il rassure en premier les Anglais sur ses intentions. Je vous rappelle que le souvenir de Napoléon Ier est encore dans toutes les têtes. Et surtout Outre-Manche, où les Anglais ne mettent pas beaucoup Napoléon Ier et ont toujours eu peur que le continent européen se retrouve unis sous une même bannière. C'est peut-être pour ça qu'ils ont voté pour le Brexit. Napoléon III va même s'allier avec les Anglais pour participer à la guerre de Crimée contre la Russie. Mais surtout, Napoléon III, oui j'appelle Napoléon III parce que j'ai envie, rêve de créer une véritable Europe des Nations. Dans cette optique, il va se rapprocher du royaume de Piémont-Sardaigne, dirigé par Victor Emmanuel II de Savoie. Et suite à un accord secret décidé à plombir les mains dans les Vosges avec le comte de Cavour, qui était si vous voulez le premier ministre du royaume de Piémont-Sardaigne, il propose l'aide de l'Empire français à ce royaume pour créer l'Italie. En échange, la France recevra la Savoie et le comté de Nice. Bon, alors Cavour, voilà ce que je te propose. Je t'aide avec les Autrichiens pour récupérer les spaghettis vénitiens et la piste de la Britanne. Et en échange, toi tu me donnes la salade niçoise avec le robechon et la tartiflette. D'accord ! Toi aussi apprends l'histoire avec les plats régionaux. L'unification de l'Italie est donc entamée avec l'aide française. J'en parlerai l'autre jour. Et c'est donc tout naturellement que Napoléon III se tournera plus tard vers l'Allemagne, qui n'était pas encore unis, espérant quelques compensations territoriales si la France venait à aider les Allemands pour créer leur propre pays. Outre-Rhin, l'Allemagne est constituée d'une mosaïque de diverses nations plus ou moins grandes. Mais retenons les deux plus importantes, la Prusse et l'Autriche-Hongrie. Une partie de l'Allemagne est déjà réunie dans une confédération de l'Allemagne du Nord. Nord-Deutsche-Boot. Officieusement dirigée par la Prusse. Bon, enfin, officieusement, les mecs sont pas hyper discrets non plus, puisque le chef de cette confédération n'est autre que Guillaume Ier, roi de Prusse. Bref, concernant les états du sud de l'Allemagne, comme la Bavière, ceux-ci sont liés à cette confédération par les traités, mais restent pleinement indépendants. Enfin, l'Autriche-Hongrie, disons qu'elle en est tout simplement exclue, suite à une guerre qu'elle a perdue contre la Prusse en 1866. Une guerre voulue par un certain Bismarck. Et surtout, une guerre où on a remarqué la bienveillante neutralité de la France en faveur de la Prusse. Mais bon, ça on en reparlera plus tard. Otto von Bismarck est, en 1870, le ministre-président de la Prusse, ainsi que le chancelier Kanzler de la Confédération de l'Allemagne du Nord, Norddeutscher Bund. Il désire ardemment l'unification allemande, et d'après lui, le moyen le plus court pour y arriver, c'est par la guerre, comme il le précise lors d'un discours le 30 septembre 1862, où il explique que l'unification allemande doit se faire par le fer et par le sang. Duscheisen und Blut. Ah l'allemand, quelle douce mélopée. Non mais sans déconner, j'aime bien cette langue en fait. Bon, j'ai pas trop le temps de vous parler de Bismarck, mais c'est un habile politicien qui marqua son temps par son pragmatisme, à tel point que le mot « réalpolitique », toujours utilisé actuellement en politique et en géopolitique, lui est souvent associé. Guillaume Ier ne l'aimait pas beaucoup. Mais comme Bismarck était soutenu par une grande majorité de l'armée prussienne, bah il devait faire avec. Bismarck va séjourner un temps en tant qu'ambassadeur à Saint-Pétersbourg et à Paris. Et là, il comprend que Napoléon III n'aidera pas la Prusse à unir l'Allemagne s'il n'obtient pas la Rhinanie et le Luxembourg en retour, ce qui était inconcevable pour Bismarck. Mais ce dernier va tout de même laisser miroiter cet espoir à Napoléon III. Allô, Otto ? Ouais, c'est Napo, ça va ? Ah rien, grand code, danke ! Ouais, dis donc, j'ai un marché à te proposer. Je t'aide dans ta construction de la Blagne. Par exemple, s'il y a une guerre autriche-onguerie-prusse, bah je te laisse faire. Et disons qu'après, bah tu me refiles la Rhinanie et le Luxembourg. Qu'est-ce que t'en penses ? Ha ha, n'est pas mal. Alors, je pousse sur ce que je pense. Ok, ça roule ma boule. Tiens-moi au jus, mais attention, ce que je te dis là, c'est super secret. Ah, qu'est-ce que je te dis ? C'est cool, merci. Allez, bonjour ! Oui, bonjour. Ha ha ha, quel impécile ! Je vais le dire à toute l'Europe, et il se retrouvera isolé sur la scène diplomatique. Ha 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 ! Cet accent est complètement cliché ! Ah ! Effectivement, au moment opportun, Bismarck dénoncera publiquement, devant toute l'Europe, les désirs politiques et géopolitiques de Napoléon III, le faisant passer pour un Napoléon Ier bis. Ce qui aura pour effet d'isoler diplomatiquement la France. Ce qui était un beau coup diplomatique. Et aussi un beau coup de pute. Ce qui n'est pas incompatible, vous êtes d'accord. Mais Bismarck ne s'arrête pas là. Devenu donc chancelier de la Confédération de l'Allemagne du Nord en 1870, il va essayer de provoquer une nouvelle fois Napoléon III, en tentant de placer sur le trône d'Espagne un membre de la famille du roi de Prusse. Ce qui aura également pour effet en France dénervé pas mal de gens. Cependant, Guillaume Ier ne désire pas entreprendre de guerre contre la France et ne soutient que du bout des lèvres cette candidature. Quant au candidat au trône d'Espagne lui-même, Leopold von Orenzolen-Sigmaringen, il refuse purement et simplement le poste. Pour les mêmes raisons que Guillaume. Ce qui contrecarre donc les plans de Bismarck. Mais en France, le mal est déjà fait. Les vingt-en-guerre considèrent que c'est la provocation de trop. Ils deviennent influents et vont pousser le gouvernement et l'empereur à exiger des excuses publiques et une promesse de la part de Guillaume Ier de ne pas proposer de candidat pour le trône d'Espagne. Une réponse de Guillaume Ier est rédigée, la fameuse épêche d'Ems. Mais avant d'être expédie en France, elle va être retravaillée par Bismarck, et ce à l'insu de Guillaume Ier. Bismarck qui va pousser encore à la provocation. Et cette fois, la provocation fonctionnera. Et en exclusivité pour vous, j'ai pu mettre la main sur cette fameuse dépêche d'Ems. La voilà ! Mais putain, c'est pas ça ! Qui m'a fait ça ? Qui ? Toi, tu vas prendre cher. Non, non, mais c'est pas bon ! Non, mais arrête ! Poussé par les vêtements guerres, Napoléon III déclare la guerre à la Prusse et à la Confédération de l'Allemagne du Nord. Quant aux états allemands du Sud, ceux-ci sont plus qu'inquiets par cette déclaration, surtout que la France la passe pour le pays agresseur, et ce, 55 ans après la chute de Napoléon Ier. Du coup, c'est tout naturellement que ces états du Sud de l'Allemagne vont se joindre à la Confédération de l'Allemagne du Nord pour faire face à la France. France qui reste seule, sans allier. Et c'est là que les emmerdes commencent. Mais ça, ce sera pour la prochaine émission. Mais tu veux dire que c'est déjà fini, là ? Bah, ouais. Mais pourquoi ? Bah, parce qu'il paraît que c'est bien de faire des formats courts sur YouTube, donc je m'adapte. Mais, mais, mais pourquoi ? Bah, je sais pas, peut-être que les gens sont pas capables de se concentrer plus de 10 minutes d'affilée. Ah ouais, c'est pas faux. Sous-titrage Société Radio-Canada C'est pas faux. Sous-titrage Société Radio-Canada